Les tranchées sont un terreau assez fertile, les soldats sont très très rapprochés l'un de l'autre, les conditions de vie sont très précaires aussi, donc le virus a tout le loisir de pouvoir éclore. À l'occasion du centenaire de la pandémie de la grippe espagnole de 1918-1919, Lucar, via le Laboratoire d'archéologie et patrimoine, présentait une conférence sur le sujet avec l'étudiante candidate à la maîtrise en histoire, Véronique Dupuis. Il faut comprendre aussi que la pandémie a été très très rapide, c'est un virus qui était très très virulent. La propagation s'est faite de façon rapide et ça a déstabilisé tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est justement toutes les sphères. L'économie militaire, on est en chevauchement avec la fin de la Première Guerre mondiale, donc les troupes au front ont été… il y a des régiments qui en ont payé leurs frais. Ça a déstabilisé aussi au niveau médical, on n'avait pas de vaccins, pas de médicaments pour le soigner, donc il a fallu agir très très vite. Au niveau politique aussi, les services de santé publique, il a fallu imposer des mesures de quarantaine très sévères au Canada, mais un peu partout. Et même dans le monde de la publicité, donc on vendait… on disait que le gin pouvait aider à éloigner le virus, ou pouvait tout simplement l'aider à le soigner. L'aspirine aussi pouvait aider à soigner, donc il y en a qui ont retiré quelque chose de cette histoire-là. Donc au Canada, on instaure certaines mesures, entre autres on ferme les lieux publics, on interdit les réunions de plus de 25 personnes, on impose des mesures sévères de quarantaine, et la grippe espagnole devient une maladie à déclaration obligatoire. C'est des récits qui proviennent d'un peu partout au Canada, donc on découvre, je pense que Moment déterminant Canada, qui est un organisme qui a créé cette exposition-là, qui oeuvre dans la mise en valeur du patrimoine, a voulu faire ressortir des histoires plus locales, mais pour insérer le local dans le mondial en fait. Et c'était un peu ce qu'on voulait faire avec Sainte-Syrène, c'est de donner une couleur locale, mais de comprendre que Sainte-Syrène vivait les mêmes enjeux que la Chine ou que l'Europe, donc c'est vraiment ça, et c'est ce que l'exposition nous permet. Ça nous permet de comprendre un peu ce qu'était la grippe espagnole, mais ça permet aussi de mettre un visage sur l'événement. En marge de cette conférence, les étudiants et étudiantes de Lucar ont pu voir l'exposition itinérante, intitulée « Lutte sans relâche, histoire de la pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 ». Cette exposition a été préparée par Moment déterminant Canada, un organisme sans but lucratif, et à Rimouski, elle a été présentée par le Laboratoire d'archéologie et de patrimoine de Lucar à la suite des travaux archéologiques menés en 2018 au camp de la grippe espagnole de Sainte-Irène, dans la Matapédia. L'été dernier, on a mené une petite opération archéologique à Sainte-Irène, dans la Matapédia, sur le site d'un ancien camp de Bûcheron, qui est devenu un mémorial de la grippe espagnole dans les années 70-80. C'est un camp qui a été atteint par la grippe en octobre 1918. Sur dix Bûcherons, neuf sont morts l'un après l'autre, dans l'isolement, loin de leur famille, et leur sort a ému la communauté. Et quelqu'un s'est appliqué à faire du site un mémorial à élever une croix, deux croix, trois croix. Il a créé un livre là-dessus et puis le site est devenu donc un mémorial que les gens de la communauté ont occupé, qu'ils fréquentent, qu'ils entretiennent. C'est un monument, c'est un site assez paradoxal. On célèbre une tragédie mondiale qui a fait plus de 50 millions de morts à travers le monde sur un site qui était à 30 minutes dans le bois du village le plus proche. Et donc, on est allé là à la fois pour voir le potentiel archéologique du camp de Bûcheron lui-même, puisque ça a été un camp de Bûcheron, mais aussi pour s'intéresser à ce mémorial, à ce site après le site. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Je dirais que la première chose qu'on a trouvé, c'est un site auquel la communauté est attachée. Je pense que c'est notre plus grande découverte, c'est l'attachement de la communauté locale pour ce site-là, comment il est entretenu. On a découvert le travail de cet homme, Roger Delaunay, dont c'est l'œuvre. C'est lui, donc, qui a fait de ce site un mémorial, qui a écrit son livre. En fait, sur le site, on a passé une semaine complète à faire des fouilles et on a trouvé des objets, oui, du camp, mais il faut comprendre que le site du camp de la Grève espagnole est en constante évolution. En fait, les gens se sont appropriés le site. On va pique-niquer, on va poser des croix, on met des stèles en mémoire des bicherons qui sont décédés. Donc, on trouve des objets anciens, mais on trouve des objets un petit peu plus récents aussi. Donc, c'est fascinant de voir l'évolution du site à travers les objets qu'on trouve. ... ... ... ... ... ... ... ...